Donc on voit beaucoup, le ballon bien contré par Aurore, la Breton, qui a voulu jouer avec ses rêves. Et finalement, les Brésiliens s'emparent de ce ballon, non, Bijota, Bijota pour Zanon, Zanon, Lacombe, Lacombe, Bijota, et Ronaldo, qui fait une faute. Et Lacombe a pris un coup, semble-t-il. Les Français ont esquissé un petit peu le jeu qu'il faudrait toujours faire à une pouce de balle, et en mobilité, ce qui pourrait gêner considérablement les Brésiliens, qui n'aiment pas trop de ne pas avoir le ballon dans les pieds. Alors on a vu Gilmar tout chez l'un de ses premiers ballons, parce qu'il y a deux Gilmar dans l'équipe, le gardien de vue est le numéro 10. Et s'appelait Gilmar, quand on regarde les buts de l'équipe brésilienne des Jeux Olympiques, c'est quand même extraordinaire, quand on se souvient qu'en 1958, le gardien de vue s'appelait Gilmar, et Gilmar a été très certainement le gardien de vue le plus célèbre du Brésil. Il n'a pas été très gâté par ses gardiens de vue, il n'en avait pas besoin, il avait des attaquants tellement extraordinaires. Attention Redondo, là ! Non, j'avais bien mis de l'effet dans ce ballon, mais trop fort, et un sorti de vue. Quand même les Brésiliens qui ont dominé cette première mi-temps, cette première demi-heure en tout cas, sans pour cela se créer, mis à part une action de situation bien dangereuse devant les plus heureux, sans avoir une très grande supériorité, mais c'est vrai que, territorialement, et dans le monopole du ballon, ce sont tous les Brésiliens qui se sont manifestés. André-Louis, mais notre équipe est habituée un petit peu à l'ordre de match. Bon, et bien, tant mieux. Vous êtes confiants ? En Allemagne, lors de leurs deux victoires, c'était un petit peu ce qui n'était pas le cas. Vous êtes confiants ? Très confiants dans leur combativité, dans leur solidarité, dans leur façon aussi de contre-attaquer. Donc, balle là, Silvigno, attention à Silvigno ! Oh, il m'a fait peur ce garçon ! Oh, du pied droit, il est peut-être moins habile du pied droit, du pied gauche. Et il a tiré à l'extérieur au début, vous l'avez vu. Très dangereux, Silvigno. C'est une transaction, on le revoit, là, regardez. Évite Jeannol. Il ne peut pas redresser assez sa course, soit pour centrer, soit pour tirer. Il a tiré, mais complètement à l'extérieur. Et Jeannol peut dégager. Le Pijota sur Brisson. Véreb. Il faut les contrôler tout de suite, les ballons. Oh là ! Brisson qui est passé au-dessus de Filmar. Rohr, passe à Dunga. Dunga, Silvigno, non. Dijota, c'est bien joué, mais le ballon sera quand même brésilien. Avec Ademir, Ademir, de côté, Ronaldo. Il y a quand même beaucoup d'habités dans le jeu, même si ce ne sont pas les deux premiers joueurs du Brésil. On sent qu'il y a une formation de joueurs prétés. Oh, mais comme toujours dans le football brésilien, toujours un toucher de balle exceptionnel. Rohr qui se bat comme un beau diable et qui a pu donner la balle à Zanon. Zanon pour Brisson. Brisson. Dijota, repart en passe courte du côté des Français. La combe. Ah, malheureusement, Lemou. Lemou qui récupère bien la balle pour Rohr. Rohr, pour Zanon. En position des liés gauches. Zanon, Rohr. Rohr qui joue avec Dijota, c'est bien joué. Dijota qui va pouvoir tirer, non ? Oui. Dijota contre eux au dernier moment. Par André-Louis. Ah, on revivait un peu le premier but qu'il avait mis contre la Yugoslavia. Il se partait, là, Dijota. Et des drapeaux tricolores qui sortent. On a surtout vu des drapeaux brésiliens. Mais il y a des drapeaux tricolores. Et devant nous... Et devant nous, le clan français avec notre nouveau ministre des Sports, un calma, et le président Sade. Alors, corner pour les français. Le ballon pour Ajax. Ajax qui remet derrière pour Rohr. Lemou. Ah, Lemou sur Ronaldo. Attention à cette contre-attaque brésilienne. Lemou, heureusement, est là. Car Ejanol Epibas était monté sur ce corner. Le joueur, le joueur, le joueur aussi actif, le compter, là, dans les mains de rue. Ils sont vraiment, surtout les ballons, quand même, les Brésiliens. Vraiment, ils ont un pressing. On oublie toujours leur qualité athlétique. On ne voit que ce qui est coloré, chatoyant dans leur jeu. Mais on oublie que, par exemple, Pelé était un athlète remarquable. Et que souvent, on a pu voir des joueurs tout à fait athlétiques. Les français attaquent, là, avec Lemou. Lemou qui a voulu donner un clé rêve. Mais finalement, ça repart avec le quittat. Ronaldo. Antonio, Antonio, Antonio qui joue avec les deux gars, là-bas. Et finalement, Ejanol. Or, or, les pieds droits pour Brisson, non ? Il faudrait qu'on essaie un petit peu de conserver le ballon et d'essayer de construire, de remonter le terrain pour ne pas toujours avoir à subir le jeu des Brésiliens. C'est le banc brésilien, naturellement, avec Jaïr, l'entraîneur. Un peu nerveux, semble-t-il. Alors que de l'autre côté, on voit Henri Michel. Très calme. Enfin, au moins à l'extérieur. L'intérieur, ça doit bouillonner. Rappelons qu'Henri Michel est un sélectionneur heureux dans cette équipe olympique. Mais il n'a jamais été battu avec cette équipe olympique avec Brisson qui attaque, là. Contré, mais c'est pas fini. Oh, je rêve ! Alors que la courbe partait sur la droite, là-bas, il s'est complètement démarqué. Et finalement, Ademir, qui joue avec Dunga. Dunga Ademir. Kita, kita Bibar, qui se livre à Ponteux, la cléique. Les deux hommes sont bien campés sur leurs andes. Le Mou, et Ponteux de Gimard. 36 minutes bientôt, et toujours 0 à 0. Ah, une finale serrée. Les Brésiliens s'énervent un petit peu parce qu'ils ne peuvent pas concrétiser un petit peu leur petite supériorité. Et c'est une bonne chose pour nos joueurs qui peuvent justement, eux, pouvoir stabiliser et mieux asseoir leur jeu. C'est-à-dire garder un peu plus le ballon. Ils ont du mal, quand même, parce que... Je viens dire que dans les Brésiliens, pour la plupart du temps, c'est de balle avec Ademir, là. Ademir, Tonio. Tonio, oula, complètement raté. Et Rohr, Rohr, Zanon, Britton, Britton. Qui a voulu lancer Bijotam et l'interception de Ronaldo, qui est très bon sur Ronaldo, l'arrière-droit. Tonio qui joue justement avec Ronaldo. Dunga. En faute, faute de la con, oui. Et couchement, donc. Ronaldo à Ademir. Ademir de l'autre côté, là-bas. Mais dégagement de Bivard sur cette attaque qui était l'oeuvre d'Ombre de Luis. Silvigno. Silvigno face à Hayash. Attention, Carton. Ah, il évite Hayash très bien, mais il ne peut pas éviter le fou. Oui, il ne prend pas trop de deux sur ces garçons, parce que quand il part, ça se passe. C'est la qualité de notre défense, cette entraide permanente qui a toujours un joueur derrière pour soutenir et pour aider son partenaire. Et avec cet aélier, il ne prend pas trop de reticulants. C'est un précieux. Tonio. Tonio. Il est allant pour Dunga, mais finalement, Bivard. Prisdon. Et ça repart par Zereb. Et Ademir va être là. Cette présence, Ademir, le capitaine de l'équipe brésilienne qui pourrait faire mettre en bouche. Bijetta, Zanon. Zanon, Tart. Jeannol. Gauche pour Zanon, là-bas. Zanon, oui, qui avait bien évité Gilmar. Bivard, les scénarios classiques. Quand on passe avec le ballon, eh bien, on est sûr de subir une pause. C'est pas méchant, mais c'est un défaut de répétition. Il y a quelque chose d'irrégularité dans le bras des méprations. Zanon. Toujours ses ballons très frillés. Il avait sauté très très haut, Bivard. C'est pas fini, il y a Yach. C'est ça, là. Vraiment, c'est un sac qui était assez dur. Trop dur. Et c'est un coup de france, j'imagine. Oui. La Combe. Il y a Bijetta et Brisson. C'est un coup de frillage. Zereb. Jeannol qui s'est avancé également. Oui. La Combe, au deuxième photo, il a vu Bivard, non ? Mais il y a Kitta toujours. Kitta Bivard, c'est un bon duel dans cette rencontre. Avec Toño. Et Bivard met en place. Le chef Bivard est un joueur de Senac. Il a vu qu'il était excellent aussi bien défensif dans notre axe central que lors qu'il monte devant lui sa terre. Oui, habituellement, il joue arrière d'aile, mais en raison de la blessure grave de Sénac, il part doit jouer stopper et cela ne déséquilibre pas la défense française. On a une pensée pour Sénac qui vraiment n'a pas eu de chance, mais c'est dans cette demi-finale contre la Yougoslavie. Le bourreur à pied et pied en l'air, là, il était dangereux, mais ballon pour Silvigno face à Lemus, canal, Silvigno, re-ballonce pour vous, devant, il y avait Kitta qui était là. Et bien au départ, il y avait une faute brésilienne, l'arbitre n'a pas cessé, et toujours ce Silvigno, vraiment, se passait, il y a un mauvais moment. Riton, votre attaque, ah oui, mais là, les Français sont vraiment dominés par le nombre. Rohr, Rohr revient, Rohr revient, joué pour Zereb, Zereb, Aïtiach n'a pas voulu jouer avec Brisson, ils préfèrent Rohr au centre. Mais les Brésiliens sont regroupés maintenant. Aïach, alors. Peut-être que devant, les Français jouent un peu plus vite, peut-être. Oui, et surtout faire de beaucoup moins de ballons, parce que les mauvaises faches sont toujours difficiles à reprendre lorsqu'il faut le prendre dans le pied des Brésiliens. qui sont très à droite, qui remontent bien le terrain, et qui font peu de faute technique. Alors il faut éviter cela, et pour cela, c'est des montées en diagonale, c'est la mobilité autour du porteur du ballon, mais c'est aussi beaucoup de dépenses physiques, et ne payons pas que nous sommes au sixième match, qu'il a fait chaud, et que bien sûr, il y a un petit manque de fraîcheur dans l'équipe française, comme peut-être dans l'équipe brésilienne, qui aussi a eu le même parcours. Oui, on revoit cette action, et Lemus a été blessé, mais c'est rien. Il relève, et il peut repartir, 42 minutes de jouer, dans cette première mi-temps, et toujours 0 à 0 entre la France et le Brésil, Lemus Intertec, mais pas pour longtemps, Ademir, Ademir Lemus, et que son grand-mise en jeu, pour André-Louis, André-Louis Villemar, et Bijota, et voilà. Ils ont dû regarder, au minitoscope, l'équipe de France, les Brésiliens, ils se sont liés, attention à Bijota, quand ils partent comme ça avec le ballon, ils ont vu le premier but qu'il avait marqué contre les Lugosavs, un but exceptionnel, et on note qu'il est vraiment marqué de très très bas. Je ne voudrais pas non plus laisser un peu les joueurs à faire trop d'irrégularités, sous prétexte qu'ils sont battus, et l'arbitre, pour l'instant, on ne peut pas sortir de ce point de part sur l'autre, ce qui est la bonne chose, mais il faudrait également protéger les joueurs de tous ces accrochages. Les Français qui perdent beaucoup de ballons, quand même, en attaque, ça ne tourne pas, quand même, comme ça tournait contre la Lugosavie. Ce n'est pas facile, parce que les Brésiliens sont bien organisés, ont souvent le ballon, donc, sont un petit peu plus frais lorsqu'il faut le discuter, mais c'est aussi, je le disais tout à l'heure, un petit peu les caractéristiques de l'équipe Olympe. Une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue, qui a un cœur admirable. Je voudrais tellement remporter cette médaille d'or pour que l'année 84 soit l'année du Grand Chelem, pour le plus beau français. Le ballon pour Ademir, pour les Brésiliens, donc. Ademir, qui joue avec Tonio, Tonio André-Louis. Louis avec Zvereb, on joue beaucoup d'épouse, et il lance Silvigno, Silvigno avec Ajax, il va vite, Silvigno. Ajax, qui est un bon défenseur sur l'homme, a bien des problèmes. Et il obtient la touche, Silvigno. Il y en a deux maintenant, déjà. Tout à l'heure c'était avec Lemieux, et maintenant c'est avec Lacombe. Ils ont raison, parce qu'ils ont vu vraiment que c'était l'homme le plus dangereux. On attendait, Gilles Marre, qui est le finisseur, Gilles Marre. Mais... Et main, main de Guita. Il y a vraiment toutes les qualités que... que l'on connaît chez les Brésiliens, la rapidité, la technique. Et des débordements peuvent faire mal. Oh là, il faut que l'André-Louis, bien joué pour Guita, ce ballon qui était en course avec Ademir. J'ai dit l'arbitre sur cette action, donc il s'est un peu jeté, Guita. Mais Ademir était passé par Guita. Le Kézair n'a pas branché. On le revoit. Oui, il était passé à la course Ademir, sur ce contre-français, par Bijota. L'arbitre n'a rien dit. André-Louis. Pour Sylvigno, bien contré par Ayache, cette fois. Le Mou. Il reste... On joue les arrêts de jeu dans cette première mi-temps. Zanon. Zanon pour Bijota. Mais ballon pour les voisiniens, Dunga. Dunga pour Gilmar. Gilmar, qui ne sait pas qu'on doit faire. Il se donne à Ronaldo. Zanon. Zanon. Brisson. Il fallait laisser jouer, monsieur l'arbitre. Brisson partait, il y avait deux défenseurs seulement. C'est dommage. Oui, les joueurs français protestent. Alors, monsieur Kézair fait du calme, du calme. L'intention profite à l'équipe qui l'a fait. Et j'ai l'impression qu'il a cité un peu rapidement. Il a vu la faute et... Ça arrive des fois aussi. C'est dommage parce que là, Brisson avait une belle balle de contre-attaque pour les Français. Zanon. Zanon. Long ballon sur va. Tête de Ronaldo. Encore Ademir. Ademir expérate. Zanon. Je veux Zanon. Je veux jouer avec Brisson. Ah non. Le ballon est français. C'est un bien-être encore. Et fin de cette première mi-temps, Michel, monsieur Kézair sur la marque de 0 à 0. Une occasion de vie, Michel, dans cette première mi-temps. Mais un match très serré. Les meilleures occasions, bien sûr, étaient du côté des Brésiliens, comme on a pu le voir. Mais je crois que c'est encore assez équilibré, même s'il y a eu cette petite domination. Et en deuxième mi-temps, là où la volonté va se faire plus grande, là où il va falloir fuser un petit peu dans l'équipe, eh bien je crois que l'équipe de France est toujours placée pour réaliser quelque chose de exceptionnel, c'est-à-dire rater une médaille d'or et être donc, comme une autre sportive France, et de merveilleux ambassadeurs à l'automne. Que les dieux du football vous entendent. à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de cette finale du tournoi de football des Jeux Olympiques, 0-0 entre le Brésil et la France. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas le grand. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Délassez-vous avec Ultimate Chill Out. Délassez-vous au doux son des musiques les plus tranquilles au monde, réunis sur cette superbe collection. Ultimate Chill Out renferme plus de 8 heures de musique relaxante, à tout petit prix. Achetez Ultimate Chill Out et vous recevrez gratuitement le CD Classical Chill Out. Une expérience reposante qui embellira votre vie. Ultimate Chill Out est le bonus Classical Chill Out. 128 morceaux pour trouver la quiétude et revigorer vos sens. Ultimate Chill Out, appelé dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième Moyen d'avoir un point de d'une autre vidéo. L'un de celle de l'Université de Leipzig Suè has de d'une d'une dure des musiques les plus à des musiques les plus à des d'une des musiques les plus à 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 des musiques. Sous-titrage ST' 501 L'Université de la Marqueville Eh bien, nous voici presque au début de cette deuxième mi-temps avec l'entrée des joueurs brésiliens et de ce fameux Ronaldo, le numéro 2 qui a été, ma foi, fort bon au cours de cette première mi-temps 0-0 donc à la mi-temps, les Français sont déjà là et dans les buts, Gilmar, qui n'a pas eu beaucoup de travail qui ne ressemble en rien son prédécesseur dans les buts du Brésil, je vous le disais c'était en 58 et donc, on vous le rappelle, la France a gagné la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1900 et que l'équipe du Brésil n'a jamais gagné de médaille ce sera chose faite à l'issue de cette finale espérons que l'équipe de France, Michel Hidalgo, changera de métal il ne faut pas oublier que depuis 1956 ce ne sont que des pays de l'Est qui l'ont emporté c'est donc un petit peu une finale inédite entre deux pays de grands continents de football alors que le coup d'envoi est donné que leur a dit Henri Michel à votre avis, à ses joueurs et bien de continuer à jouer aussi soudé aussi homogène derrière et certainement de laisser un peu moins le ballon dans les pieds des joueurs brésiliens c'est-à-dire nous de mieux le garder et d'essayer d'attaquer en y mettant peut-être une détermination encore plus grande mais je crois qu'en deuxième mi-temps les joueurs français vont essayer de faire la différence peut-être qu'ils soient un peu plus précis également dans leur face au-dessus des attaques oui c'est un petit peu la conséquence de toujours courir après un ballon et les Brésiliens qui ont réussi le plus souvent à le garder ont obligé les fautes des français bijotta oh là qui partait bien qui a été abattu là par Moro Galvan et donc coup franc pour l'équipe de France et par Lemou Lemou pour Jeannol qui s'approche qui a complètement raté son tir du pigot Jeannol qui avait marqué un but superbe sur le coup franc s'en souvenait sans doute face à la Yougostavia en mi-finale ah les supporters français Go France c'est des américains supporters de l'équipe de France alors que les Brésiliens ont appris la mauvaise nouvelle la défaite de leur équipe en finale du volleyball et je voudrais que les footballeurs les vengent un peu faute d'aillage de la tour Silvino et coup franc il y a une ambiance fantastique dans le stade et M. Hubert Rott rappelait l'autre jour qu'en 76 aux Jeux Olympiques il y a eu l'avènement de la gymnastique grâce à Nadia Comaneci et qu'en 84 l'avènement c'était l'arrivée du soccer aux Etats-Unis et il pensait que c'était une chose vraiment très importante oui avec l'arrivée des professionnels la qualité du jeu a bien sûr augmenté certes il n'y a pas les pays de l'Est mais les équipes que nous avons vues en tout cas pratiquent un excellent football comme cette équipe de France qui attaque maintenant avec Lacombe Lacombe qui a voulu donner à Brisson bonne intervention de ce Rougalvan là et Silvino là-bas la course avec Ayache mais le ballon va vite très très vite il est certain que des deux côtés on doit être très gêné on sait que les Brésiliens aiment bien les pelouses très épaisse on se souvient de ce match France-Brésil à Maracana vraiment l'herbe était très haute et là elle est à ras des fois qu'elle est repoussée en une mi-temps on passe même la tondeuse à la mi-temps Brisson un peu poussé dans le dos l'arbitre ne dit rien ballon pour Lemou Lemou qui veut jouer avec Zéreb Zéreb bien joué pour Lacombe Lacombe vers Zéreb Zéreb Lacombe Lacombe qui part face André-Louis il l'a bien évité sans entrer pour Zéreb quelle belle occasion on l'a contrée c'était bien joué de la part de Lacombe qui avait bien sans entrer sur Zéreb qui a pris sa chance mais la défense brésilienne s'est arrouillée ça fait deux tirs contrés concrets Bijota employé en mi-temps et là ce tir de Zéreb on sent les français plus nombreux et plus déterminés en attaque en ce début de deuxième piste oui Lacombe a fort bien joué là de la manière dont il a évité André-Louis ça vient une action à la brésilienne Moro Galvan Ademir Ademir qui a joué avec Galvan maintenant Galvan pour Dunga Dunga contre ballon pour Zéreb bien joué c'est encore une faute c'est André-Louis qui en fait beaucoup il faut noter qu'en première mi-temps il y a eu coeur de faute brésilienne contre 10 fautes françaises Le Mou Le Mou change complètement sur Zanon Zanon Le Mou Le Mou qui va pouvoir tirer Ars-Gilmar premier ture français dans les bras du gardien de but brésilien ballon pour Lacombe la faute d'André-Louis non et finalement Lacombe se bat comme un beau diable réclamé le coup franc M. Césaire a dit non C'est Le Mou qui part bien joué d'à part de Le Mou qui rate un peu quand même son contrôle là c'est une vitesse de course C'est Le Mou ballon au pied ce qui est plus important quand même mais faute d'Aiach Yach qui passe une finale bien difficile face à ce garçon Tous sans aînés droits les Brésiliens il y a Tonio ou surtout Ronaldo l'arrière qui monte souvent pas des liés de métiers comme ce Silvigno alors que Bibar up and under comme au rugby au dessus d'André-Louis surprise avec Zvereb on fera pour Ginemars Moro Galvan Galvan Dunga Dunga Tonio qui a donné Ademir Ademir pour André-Louis André-Louis c'est Tonio passe à la combe André-Louis pour Silvigno Silvigno qui joue avec Tonio Tonio de l'autre côté pour Dunga mais ballon pour les français et pour Xvereb Xvereb Lemou Lemou qui a voulu lancer pour Bibar pour Zanon qui était monté mais je ne devrais pas faire un précis sur la défense adverse on peut voir l'activité et son broker Brum il est un peu seul peut-être pour faire ce pressing qui faisait plusieurs les français ce sera peut-être plus rentable comme ici avec Bijota Bijota avec Zvereb bien joué qui a secours Bibar Bibar qui attaque qui a lancé pour Bijota mais non c'est concret et ça revient sur André-Louis il y a quand même un peu plus de tranchant dans toutes les actions et ça peut laisser au curé qu'en deuxième mi-temps on sera plus équilibré Silvigno Silvigno contré par la comble Hayash Hayash qui a voulu jouer avec Bijota Ademir Bijota Lemou Zvereb oh là là la faute de Moro Galvan il la donne de l'autre côté c'est bizarre ça bon et bien acceptons dans l'augure Moro Galvan autre côté tête de Bibar attention à cette attaque voisinienne avec ou Gilmar qui a oublié la balle en route heureusement et Bibar qui remonte tout le terrain qui se heurt à André-Louis couffrant oui je n'en dis l'arbitre de touche et bonne sortie de rue oui il n'est pas content après ses arrières parce que si on monte tout le monde monte parce qu'il n'arrête pas derrière ça peut être dangereux je rêve je rêve il n'arrête pas c'est Pinga qui reprend tout le monde c'est